C'est historique, le rugby club Vantais jouera pour la première fois de son histoire en pro des deux la saison prochaine. Si le RCV ouvre le score face à Massy, ici en noir, ce sont les franciliens qui franchissent la ligne les premiers. Avec cet essai transformé, puis une deuxième pénalité, ils virent en tête 6-13 à la mi-temps. C'est en seconde période que les Vantais vont réaliser l'exploit, une pénalité suivie d'un essai monstrueux de Goutier. Et voilà les Bretons devant au tableau d'affichage. Grâce à deux drops de Claverie, Vannes fait la course en tête. Et demain son sujet, Massy ne comblera jamais ce retard, si bien que 5 minutes avant la fin du match, le public venu nombreux crie déjà victoire. Score final, 25 à 13. Massy était quand même venu pour gagner, ils font une très bonne entame. On ne score pas sur notre temps fort, je pense, en début de match. Et puis après, la deuxième mi-temps, ce qui s'est dit au WCA, c'est qu'on ne devait pas paniquer. Parce qu'on était sûr qu'en deuxième mi-temps, on allait être capable de mettre notre jeu en place et que notre fraîcheur physique allait prendre le dessus. Et bon, on a réussi à avoir la gagnée à la fin, c'est ça qui compte. Un match et une victoire exceptionnelle pour le club, la ville mais aussi la Bretagne, qui voit sa première équipe monter en pro des deux. C'est énorme, 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 c'est énorme pour la Bretagne. C'est exceptionnel, trop, trop content. En tant qu'ancien joueur du RC Van, pendant 10 ans, ça nous fait chaud au cœur et c'est un progrès énorme au niveau du rugby breton. Très, très, très content ce soir. RC Van ! RC Van ! Cette montée va être synonyme de nombreux changements qui vont arriver très vite. Quand Van est monté en fédéral 1, ils ont eu un temps d'adaptation. Le problème avec la pro des deux, c'est que le temps d'adaptation n'existe pas. Concrètement, ça veut dire qu'en termes d'échéanciers, on est susceptible de reprendre la saison dans 5 semaines. C'est surtout finaliser le recrutement sur lequel on s'était positionné. Donc on a des joueurs en attente qui attendaient un petit peu la montée. Mais aussi au niveau financier, car l'objectif est de survivre à cette année de pro des deux, là où 90% des promus redescendent dès la première année. Oui, ça veut dire que dès la semaine prochaine, on est sur le pont pour monter le budget de la pro des deux. Donc on a estimé aux alentours de 5 millions d'euros. On sait que pour faire une équipe qui nous permettrait de se maintenir, c'est plutôt aller vers 6 millions. Donc voilà, il va falloir maintenant essayer de fédérer l'économie bretonne autour d'un projet de rugby. En attendant, la nuit était à la célébration. Joueurs, staff, fans de rugby et supporters Vante étaient bien décidés à fêter cette accession historique jusqu'au bout de la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada